... Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Paris pour dresser le bilan de la première année du nouveau concept Franprix. Quelle part du réseau a été rénovée ? Pour quels résultats ? Et quels sont les prochains développements ? Les réponses, c'est tout de suite ! Le nouveau concept Franprix, baptisé « mandarine » en jargon casino, a un an. Sur les 860 magasins du parc, 300 ont déjà été rénovés, dont 120 complètement, à l'image de ce 300 m² rue Saint-Dominique à Paris. Des rénovations qui portent leurs fruits. Lorsque le magasin est complètement revu, le chiffre s'envole de 20%, principalement sous l'effet du trafic. Toute rénovation comprise, y compris donc les simples reliftings, la progression dépasse 8%. Franprix a revu sa copie dans deux directions. D'abord, une remise à niveau sur les fondamentaux. L'assortiment a ainsi été globalement élargi de 15 à 20% grâce à un compactage de l'offre. Et l'expérience d'achat a été complètement revue. Le nouveau Franprix est plus moderne, souvent éclairé avec des spots, et surtout beaucoup mieux tenu. En parallèle, Franprix a imaginé ce que l'enseigne appelle des tableaux. Des aspérités, à mi-chemin entre produits et services, et qui sont présentés verticalement, d'où leur nom. Les trois incontournables sont le pain, la machine à jus d'orange, et la rôtissoire, avec en vedette cette barquette comprenant deux cuisses de poulet rôties et des pommes de terre, pour 3,90€. En nombre d'unités, c'est désormais la première vente de Franprix, devant le jus d'orange, et la baguette à 99 centimes. Car pour en faire des marqueurs de son nouveau concept, Franprix a choisi pour ces tableaux des prix uniques dans tout le réseau. Mais au-delà, Franprix a imaginé 17 tableaux. Il y a par exemple les soupes avec Girodé, qui sera prochainement remplacé par du gazpacho. Le café, qui est moulu sur place et en test dans le magasin rue de Montreuil. Ou encore le yaourt glacé, où le client remplit son pot et se sert librement des confiseries qu'il agrémente. A chaque fois, Franprix entend faire de ses offres des éléments de préférence. Car suivant la voie de Monoprix, une autre enseigne de casino, Franprix espère devenir une enseigne affinitaire pour cultiver une autre forme de proximité avec ses clients. Autre chantier, l'encaissement. A Saint-Dominique, Franprix a cassé les codes habituels des caisses. Le scanner est au doigt des caissières et l'écran tactile incrusté dans une table. Et en cas de rush, l'enseigne a même sa caissière volante. Équipée d'un scanner, d'une imprimante, d'un fond de caisse et d'un terminal carte bancaire, elle peut encaisser le client où qu'il se trouve. Une centaine de magasins devraient être équipés d'ici à la fin de l'année. Dans le même temps, les rénovations continuent à bon train. Fin 2016, la moitié du parc aura été rénové, soit 450 magasins. L'autre moitié est prévue pour 2017 ou début 2018. Tous les Franprix ne ressembleront certes pas à Saint-Dominique dans le très chic 7e arrondissement. Mais tous seront nettement au-dessus de ce qu'ils étaient. Ce qui laisse entrevoir à l'enseigne une croissance quasi mécanique pour les deux ou trois prochaines années. Merci. 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 Merci.